Salut mes p'tits corbeaux, on se retrouve pour un nouvel unboxing dédié à Cardfight Vanguard et cette fois-ci on va parler du legendary deck The Overlord Blaze Toshiki Kai donc le legend deck Kigeru qui sort aujourd'hui vendredi 29 avril donc on va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans et après on débattra un petit peu de de si c'est faire ou pas parce que j'ai vu qu'on m'avait déjà posé une question sur mon avis sur le deck alors déjà bon vous voyez par rapport à un TD normal la boîte est à peu près une fois et demie plus longue c'est parce que dedans il n'y a pas que le deck c'est ce qu'on va voir alors moi et les ouvertures faciles donc on va avoir la deckbox qui est à monter soit même qui est quand même moins bien que la version japonaise du LD donc je vous mettrai un lien vers l'unboxing réalisé par dattcfrenchjudes sur le LD version japonaise donc voilà donc bon elle a quand même la gueule elle a quand même de la gueule on va pas cracher dessus non plus euh toc donc à monter c'est pas très très dur je vous montre vite fait hop 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 il faut que j'arrête de donner des coups dans le caméscope dans le trépied ça sera plus simple hop ça se monte assez rapidement hop 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 bon elle est moins solide du coup que celle qui est proposée dans le ld japonais et voilà donc à côté de ça qu'est ce qu'on a on va voir on va mettre dans ce sens là c'est bien plus classe même si que caille voilà on va avoir le playmat normal papier version beaucoup plus classe que ce qu'on a dans les decks de base beaucoup plus long aussi beaucoup plus grand j'ai l'impression avec on va le mettre en fond et de l'autre côté on a alors on a un petit topo sur le dragonic overlord du td2 le les différents dragonic overlord et après les combos sur le deck dans le légende bienvenue comme ça comme présentation on va garder ça voilà pour éviter de mettre ça sur la tête de guy quand même donc après à côté on va avoir comme d'habitude le livret l'explication rapide à côté de ça on va avoir le counter le counter donc pour donner par exemple quand vous donnez un trigger plus 5000 ben vous allez avoir plus 5000 alors c'est noté en haut ici vous n'êtes pas forcément très bien pas très important mais bon c'était juste histoire de vous montrer voilà 5000 ici 5000 en bas et de l'autre côté vous avez plus dix mille donc voilà si vous donnez deux triggers au même endroit donc voilà on a ce petit truc là on a la chose totalement inutile de carte de clan un petit peu plus sympathique pour celle ci pour le tel est là donc voilà dragon empire machin et on va avoir un deux trois donc deux paires de suprême ivy evilly un peu dragon dragonic overlord v8 donc on va l'avoir en deux fois ce qui est un peu dommage c'est que ce soit pas des feuilles mais voilà on veut pas non plus crasher sur des promos en plus c'est pas non plus je crois qu'il est pas si il est pas temps pour que ça on a un an de façon il y en faut deux pour faire son effet donc personne a taxé on a deux g cards non j'ai enfin deux g unit face up ou plus on a un moins un en drive mais on choisit une main on choisit également une carte de notre main avec overlord dans son nom et on la défaut c'est jusqu'à la fin de la bataille avec cette unité tech avant garde on peut payer le coup et si on le fait on se tente l'unité liane plus 5000 voilà ça permet de restant mais par contre on perd un un drive et donc à côté il nous reste le deck alors on va commencer avec aller avec le stride avec transcendance d'event dragon nouvelle vague l'express donc c'est un gb2 donc après avoir fait vieillesse derrière on peut faire un banan puisqu'il faut déjà faudrait faire de faudrait faire un second donc ça sera un troisième stride de toute façon ou avec les légers guardian qui vont arriver fin mai ça ira plus vite donc gb2 counterblast 1 on en personne a donc il y en a quatre vous pouvez le faire deux fois personne à tout est ok pendant l'attaque il peut pas call de grade 1 l'adversaire peut pas call de grade 1 pour pour cent en gardien zone et pendant mon tour si le nombre de cartes dans la damage zone de mon adversaire et de 5 ou plus si tous les triggers sont annulés puis j'ai du mal à lire ce matin voilà tac ensuite on a un autre stride donc là vous voyez on est déjà on a une g zone complète avec quatre nouvelles vagues l'express de vieillesse et on va avoir donc les vortex des ailleurs voilà donc celui ci on choisit une carte dans la dans la g zone et on fait ce p et quand c'est unique attaque avant garde on peut faire et le coup et jusqu'à la fin de la bataille elle gagne si son attaque touche pour chaque flamme dragon en vanguard on regarde oui je choisis jusqu'à un de des grades 2 de mon adversaire ou moins et je le retire c'est toujours sympathique voilà tout on va faire un peu de place puis on va mettre un peu de tout ça on va être allé donc l'âge est au niveau de la g zone on va avoir nouvelles vagues hop là les vieilles vortex et les vortex top tout ça se relâche les autres ensuite on va voir donc bar qui passe du à grade 1 à 8000 vanilla a bien changé passe en gb1 et on choisit un grade 3 dragon flamme dragon depuis notre drop zone et on peut le mettre en dessous du deck et quand c'est une petite attaque c'est que quand enfin côté l'intercept elle gagne plus de billes donc voilà ça devient un intercètes à 15000 avec un renvoyant un flamme dragon un grade 3 flamme dragon dans le sous le deck donc il y en a trois berserk leur dragon qui était un grade 2 qui passe grade 2 toujours et qui à l'époque coûtait counter blast 2 et permettait de retirer une unit là pour un gb1 counter blast 1 on choisit si on a un vanguard en grade 4 ou plus qui attaque on peut choisir de retirer un grade 2 ou moins de notre adversaire voilà sympathique il y en a quatre dragon partner monica qui était le draw du tout premier deck de kagero donc du td2 dragonique overlord qui est devenu un grade 1 et qui devient un boost à 10k en gb1 voilà il y en a deux conro qui était le grade 0 qu'on utilisait tous avant la banlist qui est l'ami qui l'a interdit en start en first vanguard donc un grade 1 maintenant et c'est le strider non non il permet d'aller chercher un grade 3 overlord dans dans ça depuis son deck c'est ça ouais tu rends en échange de révéler un grade 3 qu'on va défausser par derrière enfin en défaussant une carte dans sa main et en révélant un grade 3 on peut aller chercher un un grade 3 overlord je vais y arriver hein c'est pas de soucis tac donc on a et puis il permet de counter charge 2 quand il attaque en vanguard ah non c'est quand on retire cette unit pardon oula quand on retire cette unit quand on retire conroe on peut choisir un de nos vanguard et si avec overlord dedans et si l'attaque du vanguard touche on peut counter charge 2 on a une 2 qui reste un grade 0 mais qui a quand même vachement plus de classe que celui du td2 donc j'ai bien il devient en lui qui était même pas forerunner à l'époque maintenant devient forerunner en plus de ça il gagne l'effet gb1 counter blast 1 et on le met dans le soul et on regarde et on va chercher une carte avec overlord dans son nom pour montrer notre adversaire et après on mélange donc voilà c'est plutôt sympathique ensuite goku qui était un grade 3 dans le premier td devient le crit pas plus mal tchoup gojo qui était déjà le non c'était le grade 1 qui qui permettait quand on le le reste de piocher une carte et de défausse 1 je crois du premier td donc voilà qui devient le draw au niveau des triggers on va regarder ensuite l'autre paquet tchoup donc dragonique overlord valigend donc on va avoir en 4 fois donc gb2 counter blast 1 et discard un flamme dragon un grade 3 flamme dragon il va gagner plus 15000 grade plus 1 et drive plus 1 donc en gros ça devient quasi il devient un stride quoi avec triple drive check et les 15000 de du stride et en plus de ça on choisit si on choisit de défausser 3 quarts de sa main à la fin de la bataille où cette unit a attaqué un rearguard on peut payer le coup et on le stand ensuite il a également le counter blast 1 sous le charge 1 à ton place en vanguard ça nous permet de regarder les cinq cartes du sud notre deck et de prendre un flamme dragon parmi ces cinq cartes de montrer notre adversaire et on l'ajoute à notre main voilà et puis après mélange choup ensuite on a amber dragon midnight waouh amber dragon c'était la la chaîne de rail de kagero qui existe depuis waouh qui était pas tant joué que ça si je me souviens bien c'était eclipse et puis je sais le grade 3 ou le grade 0 je sais plus voilà donc là il coûteur ce que j'ai b1 counter blast 1 quand on place en vanguard mon regard on peut payer le coup si on le fait on peut retirer un grade 1 notre adversaire coup enfreur dragon knight nealem donc le nealem qui était grade 2 qui était le vanilla adika devient un un rearguard à effet gb1 pendant notre tour si on a un vanguard avec overlord dans son nom il gagne plus de 1000 et si mon vanguard est grade 4 ou plus il gagne 5000 choup j'ai pas un grade 2 euuuh tar qui était un qui était un un critical à l'époque euuuh double r ou r r je crois euuuh voilà donc il devient un grade 1 avec un effet gb1 counter blast 1 soul blast 1 euuuh qui nous permet de donner plus 4000 à une unit et l'effet s'il attaque un vanguard où je regarde les cinq gardies dessus de mon deck euuuh je prends un grade 3 flemme dragon parmi ça et puis je l'ajoute un mâme voilà sympathique choup le perfect dans quatre fois donc voilà plutôt plutôt agréable en plus de ça euh ah bah c'était à ermo c'était l'unité qui nous permettait de quand euh booster on défaussait une carte et on pouvait piocher euuuh donc là si on a d'ailleurs une un autre perfect en défausse on peut piocher une carte voilà ça reste l'air mot un petit peu plus évolué ensuite on a encore quatre autres crits donc ça fait huit crits dans le deck et euh genjo qui était déjà le heal qui reste le heal donc voilà voilà un peu pour le le deck en général coup je vais essayer de mettre un aperçu un petit peu plus global sur tout ce qu'on a sorti parce que là c'est un peu le fouillis et vous voyez pas tout tout peut-être remonter les les triggers voilà donc euh là dessus qu'est-ce que je peux dire ben que euh à l'étape du bouchero de springfest à paris on va en voir beaucoup euh que ce légende deck me paraît beaucoup plus fort que celui qui était sorti euh il y a presque un an le 19 juin dernier euh 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 pour le légende deck euh Ren Suzuga Mori donc Shadow Paladin euh bah ouais du coup euh il me paraît un petit peu plus puissant après c'est peut-être parce que euh Kagerou est beaucoup plus violent aussi au niveau euh du euh du field control qui a vraiment péter euh ce qu'il y a en face et puis voilà perso moi je l'ai pris parce que euh Kagerou c'était mon tout premier clan c'était mon grand coup de coeur au départ euh mon tout premier deck c'était un lockkeeper donc je me suis dit pourquoi pas et euh je me suis dit bah tiens c'est peut-être l'occasion et euh franchement je regrette pas et malgré que c'est un peu décevant pour la version anglaise par rapport à la version japonaise euh au niveau du contenu donc les japonais ont en plus euh des sleeves et euh la grosse boîte de rangement pour ranger euh donc toutes les cartes que vous jouez pas donc euh vous mettez plusieurs decks dedans euh je vous laisserai donc comme je l'ai dit le lien vers euh vers l'unboxing de Dat TCG French Dudes euh qui avait fait l'unboxing japonais euh voilà donc euh on risque d'en avoir je pense euh l'année dernière au BSF on avait eu beaucoup de légendes deck euh euh Shadow là euh je pense qu'à Paris on va avoir beaucoup de Kagerou beaucoup euh parce que franchement c'est sûr que les légendes deck quand tu c'est clairement pas le genre de deck que je laisserai à un débutant euh les TD conviennent bien mieux et encore euh je les laisserai plus commencer maintenant avec les starter deck sauf si euh il y a pas le clan qui leur plaît et puis vu la possibilité qu'il y a en ce moment en starter deck c'est à dire gold et 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 peu 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 Gercro euh je les laisserai quand même plus partir sur un trial deck et euh voilà bon franchement franchement vu pour le prix on a vraiment un deck compétitif donc on a on a une Gzone complète pour l'instant donc à 8 à 8 8 strides qui sont pas si mauvais que ça on a des bons on a v legend pas mauvais non plus on a les 4 perfect voilà juste voilà c'est juste un beau à beau coffret et puis enfin un beau day il n'y a pas à tortiller là dessus voilà c'est clair et net que ce deck là est plutôt cool plutôt fort et ben je vais vous mettre également du coup en lien un test qu'avait fait d'attcg french dudes sur c'était un le test du deck donc du déjà un deck japonais contre c'était un il me semble que shirotama jouait un great nature je suis pas sûr vous voulez toute façon vous aurez le lien dans la description de la vidéo et ben je pense qu'au prochain tournoi je testerai du coup de sortir le le ld je verrai le résultat que je ferai avec en fonction de ce que je vais en ressortir je vais faire des games aussi je pense entre temps j'en discuterai avec une autre personne qui qui l'a pris donc on verra tout ça voilà franchement pour même pas le prix de 2td vous avez un deck plus que compétitif je pense qui peut vous permettre de de bien et de bien défoncer vos adversaires bon après ça reste loin d'un d'un deck construit bien comme si je prends la meilleure joueuse car héros de france je pense c'est rayson voilà c'est je pense que ce deck là face à face à son deck ne ferait pas grand chose mais bon après voilà c'est juste un avis perso mais franchement c'est plutôt fort plutôt 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 très fort mais mais pour des petites communautés où il n'y a pas des joueurs qui ont des beaucoup de moyens ce genre de choses ou à qui ont juste des td je vois que par exemple à dijon on a beaucoup de gens qui ont à peine des td modifiés parce qu'ils ont débuté soit il ya moins d'un an soit soit il ya oui moi il ya moins d'un an et qu'ils ont toujours pas vraiment modifié par manque d'argent ou ce genre de choses ce genre de déc là va carrément leur rouler dessus je pense à moins de me chat totalement de vraiment pas avoir de d'avoir la bad luck alors vraiment de la la poisse totale ça devrait leur rouler dessus je pense peut-être pas sur les lignes jock mais il doit y avoir moyen quand même de leur faire pas mal de dégâts là dessus et je pense que voilà même si c'est non franchement c'est très très fort voilà donc là dessus je vais vous laisser si vous avez des questions de façon en commentaire j'essayerai d'y répondre si c'est dans mes cordes vous retrouverez donc différents liens en en description de la vidéo et je vous dis à ciao à plus pour de prochaines vidéos sur la chaîne allez bye